Salut Youtube, petite intro avant la vidéo, pour ceux qui sont nouveaux, bienvenue à vous, pour ceux qui sont pas nouveaux, vous savez très bien ce que ça veut dire, pendant tout le mois de décembre, vu que c'est Noël, j'ai décidé de vous faire gagner un coffre de skins par vidéo, tu sais le truc, le coffre d'aurait plus la clé qui va avec évidemment pour l'ouvrir. Pour participer, c'est très simple, il te suffit de laisser un petit commentaire en rapport avec la vidéo, entre parenthèses, ton pseudo League of Jean, t'auras sans doute un exemple juste devant les yeux. T'abonner à la chaîne Youtube, c'est important, en plus on est bientôt 10 000, donc en plus tu kiffes les vidéos, tu seras pas déçu, y'en a plein, et c'est de la qualité de ouf. T'abonner à la chaîne Twitch, c'est important, parce qu'on est aussi bientôt 20 000 sur Twitch, et vous êtes de plus en plus à venir me voir, et pas obligé, mais j'ai ma chaîne de VOD, où je poste pareil une vidéo par jour, t'as mes coachings avec Kazewa, des games exclusives avec des streamers, avec des invités, tout ça, et des suites de guides, que je mets pas forcément sur cette chaîne-là, donc voilà, t'auras tout dans le lien épinglé ou dans la description, donc bien de follow un petit peu partout, et cette intro qui sera un petit peu plus longue, parce que je tenais à vous remercier sincèrement d'être autant sur la chaîne, les gars, en un an, on est bientôt 10 000, enfin les gars et les filles, parce que voilà, y'a plein de gens, y'a plein, diversité est cool sur la chaîne, merci pour votre bienveillance tout au long de cette année, merci de me soutenir, j'ai quitté mon emploi en juin l'année dernière, pour créer mon entreprise en tant que streamer et youtuber, et aujourd'hui j'en vis grâce à vous, et voilà, merci à tous de me soutenir, j'espère que vous êtes content du contenu que je propose, je vous souhaite évidemment de passer les meilleures fêtes possibles avec votre famille, profiter de vos familles, de vos amis, j'espère que vous aurez des beaux cadeaux, et pas des coffrets Scorpio, et voilà, juste merci d'avoir changé ma vie, merci d'être autant, et on se retrouve en 2023, pour peut-être casser encore plus YouTube et Twitch, merci à vous les amis, je vous kiffe, merci beaucoup, et merci pour votre bienveillance, parce que j'ai banni très peu de gens cette année, y'a eu très peu de trous du cul, et merci pour tout, voilà, je vous fais des gros bisous, bye bye tout le monde, bonne vidéo ! Salut YouTube, c'est Airiz, ton youtubeur et streamer préféré. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un pic atypique, ça fait longtemps, sur des vidéos un peu brutes là, avec la saison 13, c'est vrai que je te sors un peu des trucs qui sont très méta, pour t'expliquer comment marche la méta, etc. Là, aujourd'hui, grosse vidéo avec mon frère Domnecker, que t'as déjà vu sur Zira, on a fait 3 vidéos Zira avec lui, aujourd'hui il va te présenter sa poppy support, il est master, il a aussi une chaîne YouTube, une chaîne Twitch, je vois tout dans la description, ils essaient de se lancer, donc n'hésitez pas à te follow et te donner de la force, c'est aussi le but de ces vidéos là, de présenter un gameplay et des nouveaux joueurs. Cette vidéo, évidemment, est incroyable, voilà, je te le dis, je ne l'ai pas encore tournée, mais elle est incroyable. Je suis évidemment avec tous mes os du chat à Sikumi, qui vient d'arriver, qui met son premier message sur Twitch, toi qui es sur YouTube, rejoins-nous sur Twitch, on est bientôt 20 000, et en plus, tu pourras ne pas rater les vidéos, poser tes questions en live, etc. Je viens de tourner là, par exemple, la vidéo sur l'algorithme avec Coach Cook, que tu as peut-être vu hier, avant-hier, je ne sais plus. Mais voilà, juste, je te remercie parce qu'on a dépassé les 10 000 abonnés sur YouTube, merci beaucoup, on rush les 20 000 maintenant ! On y va les gars, si tu rates cette vidéo et qu'elle te plaît, abonne-toi, laisse un petit like, un petit commentaire. Bonne vidéo à toi, et à la prochaine, bisous ! Au niveau des runes, t'en as beaucoup, ou t'en as vraiment qu'une ? J'en ai deux, du coup, une où j'utilise à 80% et une à 20%. Ok, alors est-ce que tu peux nous expliquer ça à 80% dans un premier temps ? Ok. Et l'alternative à peu ? Voilà. Donc là, Poppy support, c'est un tank, et c'est très bien Poppy, parce qu'elle a vraiment une hitbox très faible, vu que c'est un yordle, donc c'est vraiment un tank très mobile, et avec pas beaucoup de hitbox. Donc tu peux vite dodge, et t'as l'impression que ça touche, mais ça touchera pas quoi ? C'est ça, c'est très mobile, et bon, moi, dans ma génétique, je suis pas quelqu'un de vraiment micro, on va dire, c'est plus la macro. Dans ma génétique, j'ai une calvace, c'est tout, donc je peux pas vraiment jouer des persos qui sont vraiment très mécaniques. Donc Poppy, ça me va, c'est vraiment de la macro, donc c'est vraiment du timing. Facile à prendre en main quoi ? C'est ça, voilà. Donc pour la rune, ça va être avec après coup, Poppy, ça va être le tank de la team, même si du coup, tu vas voir que tu devas dodge quand même pas mal de coups. Après du coup, on va prendre coup de bouclier, notamment parce que Poppy a son passif, qui fait que tu vas avoir tout le temps un bouclier pour les trades, c'est très bien, tu vas mettre une auto-attaque un peu plus forte, et tu vas avoir un peu plus de résistance magique et d'armure. D'accord, ok, je vois. Tu vas scale avec ton Z, parce que ton Z, c'est un petit peu comme le Z de Léonard, on va dire, tu as quand même de la résistance magique et de l'armure en flat sur le sort. Donc c'est très bien de prendre conditionnement, vu que tu vas avoir encore plus de... Enfin, ça synergise avec le Z quoi. Revitalisation, parce que tu prends du coup plus 10% sur les boucliers quand tu n'as pas beaucoup de points de vie. Et du coup, ça, cette branche-là, tu peux la changer, mais moi j'aime beaucoup être très rapide, donc Poppy quand même, on manque... Tu te déplaces rapidement entre les... Tu te déplaces beaucoup avec Poppy entre les raines ? Ouais, c'est ça. En fait, Poppy, ça va être vraiment... En fait, là, du coup, la saison 13, entre guillemets, c'est après saison, mais la saison 13, c'est vraiment... Pour moi, c'est vraiment le jungle diff, donc je vais tout faire pour que mon jungle soit bien dans la partie. D'accord. Et c'est très fort pour les escarmouches au level 1 jusqu'à 3, même après, tu vois. Donc c'est l'hérité marche sur le haut pour courir vite dans la river et détruire le mid laner, grosso modo. C'est ça. Tu n'as pas forcément besoin d'attaques speed avec Poppy, donc tu pars sur la déflate. Ok. Et puis du coup, tu prends armure ou résistance magique selon les dégâts en place. Selon la matchup, ok. Généralement, c'est armure. Il y a une autre page de rune qui est dispo sur la page 2, toi qui disais que... Ou tu veux vraiment, c'est le mieux de jouer comme ça, avec Sorcellerie en rune. Ça, du coup, c'est vraiment le mieux quand tu débutes avec Poppy, parce que souvent, tu vas go in, et puis voilà, tu go in, tu prends ton bouclier et tu espères survivre. Ouais. C'est ça en gros. Et sinon, tu as celui, ça, c'est la page de rune où tu mens un petit peu. En gros, là, c'est celle que prennent les junglers et les top. En gros, tu vas, enfin, top, je ne sais pas, mais en jungle, en tout cas. Tu vas faire du coup ton combo et tu vas repartir, tout simplement, comme si de rien n'était. Et donc, ça se base avec Roche Phasic. En fait, tout ce qui est mobilité, donc Roche Phasic, Manteau Nuageux, Célérité, Marche sur l'eau. Et puis, tu prends les deux qui sont importants. Ouais, que tu as expliqué tout à l'heure. En fait, tu inverses un peu le... Dans quel match-up tu prends l'une ou l'autre rune ? Alors, du coup, je prends 80% l'autre page de rune. Et cette page de rune-là, ça va être quand il y a beaucoup, beaucoup de persos en face qui n'ont pas de dash du tout. Ça arrive rarement en saison 13, mais des fois, tu n'as pas de dash en face. Donc, la mobilité est très importante pour vraiment les... Et puis, c'est de le recourir dessus, quoi. Voilà, c'est ça. Alors, Pop-Pick, du coup, c'est vraiment Gantlé Givrant. Ça va être l'OP du moment. Il a été... Du coup, à chaque fois que tu vas utiliser une compétence, tu vas slow autour de la slip. Et du coup, vu que toi, tu as beaucoup de mobilité, tu vas slow le mec en face. C'est très bien. Et en plus, tu vas tanker maintenant, c'est très fort le Gantlé. C'est ça. Et ce qui était très bien, du coup, c'est que tu as de la ténacité et de la résistance au ralentissement. Donc, tu peux partir directement sur les coques en acier. Et en support, c'est parfait. Et tu pars Targon, du coup ? Je pars Targon, du coup, avec les dégâts d'attaque. Pour vraiment faire le plus de dégâts en ligne. Ok. Et ensuite, tu pars... Ok, tu as plusieurs stuff, ok. Et donc, bah, contre les AP, c'est très bien. Tu peux prendre ces trois items-là qui sont vraiment très forts. Ça, pour vraiment booster ton bouclier. Ça, pour la vitesse de déplacement. Et ça, pour la vitesse de déplacement aussi, ouais. Parce que tu as un boost de... Ok. Et ça, c'est pour vraiment catch ceux qui n'ont pas du tout de vitesse en face, quoi. Ça met un slow, c'est très bien. Ok. Et après, tu adaptes tous les stuff en bas par rapport à la game, en fait. C'est ça. Donc là, c'est vraiment quand il y a de l'AMR à prendre. Quand il y a de l'armure, tu peux prendre la plaque du mort. Mais le passif où tu slow, c'est pas vraiment utile. C'est vraiment pour les stats purs. D'accord. Tu peux prendre, du coup, le rédemption. Bah, hier, tu avais un chaîne avec toi. C'est un peu pour buff aussi le bouclier. C'est un petit peu la même dynamique. D'accord. L'anathème qui est très fort pour deny vraiment une personne. Et puis après, bah, tes supportes, tu prends ce que tu veux. Tu peux prendre les items comme ça. Ok. Ça, c'est à vous de vous adapter, de savoir. Ça, c'est de la connaissance pure, les amis. C'est ça. Ça, c'est vraiment quand tu prends Aftershock, ce build-là. Ok. Et le marteau du volant, c'est quoi ? C'est quand tu... Ah, ça, c'est pour la bouclier. Ok, je vois dessus. Tu es les fous du volant, à la base, pour faire la Formule 1. J'avais pas d'idée pour la blague, je suis désolé. Et du coup, bah, en fait, ça se base juste sur le Shurelia et du coup, le Kimiko. C'est un petit peu... Enfin, j'ai plusieurs builds un peu troll. Mais ça se rencontre aussi sur le Blizzcrank. En gros, t'as juste à courir. Tu mets ton E sur quelqu'un. Et en fait, c'est très facile avec ton Shurelia et le Kimiko de vraiment rush le mec. L'intérêt, en fait, de ce stuff, c'est s'il y a beaucoup de kites, mais pas de dash, en fait. Parce que dash, tu pourras jamais le rattraper. C'est ça. Tu joues beaucoup avec ton jungle, du coup, avec Poppy. Ouais, ouais, ouais. Je roam beaucoup. Ok. Est-ce que des gens pourraient le jouer et monter un elo avec ? Bon, s'ils ont du plaisir. Moi, je suis partisan du plaisir. Si t'as du plaisir, tu vas progresser et tu peux monter, du coup. Après, je t'avoue, c'est pas la méta. Donc, il faut vraiment jouer avec ton... Il faut savoir jouer le champion, quand même. Il faut savoir jouer le pick. C'est ça. Ok. Après, c'est pas compliqué, je te dis. Tu mets un E, un Z et un Q-spell quand il faut. Est-ce que tu peux m'expliquer l'essor rapidement ? Parce que c'est vrai, j'ai pas fait de guide Poppy et je connais pas forcément. Le R, je sais que ça sort quelqu'un du fight. Ouais, même si. Donc, le passif, c'est un bouclier. En fait, ça te fait une auto-attaque un petit peu à distance. Ok. Et en gros, ça te permet de récupérer un bouclier juste après. Ouais, ça, je connais ça. Tu marches dessus. Ok. Donc, le plus important pour contrer Poppy, c'est de marcher sur son bouclier, tout simplement. Ok. Donc, hop, ça fait une auto-attaque comme ça. Tu vois, tu récupères ton bouclier. Voilà. Le Q-spell, c'est une sorte de... C'est une sorte de Q-spell, voilà, que tu mets devant toi, qui fait une sorte de zone. Ok. Un peu comme Victor, tu vois, si tu restes dedans, tu reprends un deuxième coup. Ok. Tu veux passer par là. Le Z, c'est ta zone pour esquiver les dash, c'est ça ? Le Z, voilà, c'est un mur invisible qui permet de... De cancel les dash. Voilà, c'est ça. Souvent, je mets une ward là pour vraiment trade. Ok. Comme ça, dès qu'ils vont rentrer... Et du coup, ça avait beaucoup de dégâts d'entrée, Poppy ? Ouais, ouais. Là, j'ai essayé de faire un trade, mais ils m'ont bien counter. Bon, le Yi vient de tuer, le mort de Kaiser. Tu vois, mine de rien, tu vois, c'est juste ça. Tu vas juste faire ça toute ta game. En fait, ton but, c'est de E un mec contre un mur, quoi. C'est ça. Pour le stun, ok. Ah, c'est pénible, en vrai, comme champ. Ah ! Évidemment, je l'ai voulu faire le beau jeu. C'est pas grave, il n'y a pas de soutien. Ça arrive de faire de mauvais moves. T'as voulu quoi ? Flash E contre le mur, c'est ça ? Enfin, flash E contre le mur et tuer, ok. C'est ça. Ok. Bon, c'était à tenter. Et tu pourrais jouer Flash Extech sur ta poppy ou ? Non, en fait, c'est trop important l'autre. Ok, l'arbre... C'est vrai que ça peut t'offrir des routes importantes. Mais c'est vrai que là, j'ai bien joué, là. Ouais, tu sais, on est en live, on discute. Tu veux aussi nous montrer le pic, hein. Donc, t'auras d'autres occasions de nous montrer, là. C'est pas grave, dans tous les cas, vous avez le full push. Ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment cancel un gank adverse, en vrai, avec ta poppy. C'est ça. Le mec gank, tu peux le repousser, sauver ton ADC. Il y a quand même des possibilités sympas avec le champ. Parce que ce que j'aime bien dans les atypiques, comme ça, c'est de montrer un peu que, bah... Chaque joueur peut créer un peu sa façon de jouer, quoi. Exactement. Donc là, on va passer le level 3, je vais essayer de go sur la Zeri. Ah oui, carrément ? Ok, même sous-tour ? Ah oui, oui. Bah, sous-tour peut-être pas, mais si elle fait un mauvais pas, on peut. Ok. Donc là, vraiment, t'attends l'erreur adverse, quoi. C'est ça. Si elle se met genre vers là, tu vois, je peux la go in facilement. Après, j'ai plus de flash, mais bon. Mordez qu'elle est là, donc ça va. Là, elle va choper ce creep-là, et je vais go dessus. Ok. Mais, elle se positionne bien. Elle se positionne bien. En vrai, en vrai, à Baélo, tu dois tellement punir avec Poppy Support. Ouais, c'est ça. J'ai essayé d'éviter de me mettre à portée de la tour pour pas qu'il y ait trop de résistance, parce que plus il y a de champions, plus il y a d'armure, la tour. Ouais, ok. Là, c'est parfait, ça va reset. C'est vrai que quand on est sous la tour, c'est un peu dur de vraiment fight. Là, il y a peut-être quelque chose, quoi. Ok, et là, du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que le Brom, il est en dehors de sa Zeri, et vous pouvez le tuer. Ah, il a pas flash, dommage. Aïe. Ah, non. Il aurait dit flash sur le... Il aurait dit flash le Brom directement. Ouais, c'est du 1 pour 1, ça va. Donc toi, tu peux push la wave. Oh, tu as fait beaucoup de dégâts, la Zeri, quand même. Ouais. Non, mais en vrai, tu as vraiment fait beaucoup de dégâts. Là, à la limite, je pourrais le kill, mais c'est un peu greedy. On va aller aider le maître Yi. Il y a le carapateur, donc c'est parfait. Super intéressant. En fait, ce qui est bien, c'est que tu peux vraiment, même avec ton dash, tu peux vraiment empêcher le joueur de jouer, quoi. Comme là, tu l'as fait, tu as sorti la Zeri un peu de ce fight-là. Oh, bien joué. Ah, c'est vrai, c'est incroyable ce que tu viens de faire. Ah, c'est pas mal, franchement. Il la tue, là. Ouais. J'ai essayé de récupérer mon bouclier, mais je suis arrivé trop tard. Nickel. C'est vraiment pas mal. Ce qui est bien aussi, c'est que souvent, en early game, ils vont essayer de prendre les trucs comme ça pour cet escape, on va dire. Mais avec Poppy, du coup, tu peux enlever le flash, on va dire. Ok, ouais. Putain, c'est vraiment bien, je kiffe. Ça vous envoie quoi, le chat ? Putain, j'aime bien. Ah, j'ai perdu la vision pile au moment. Ouais, c'est pas grave. En vrai, là, t'as fait un beau travail, parce que ton Yi, tu l'as mis bien. Du coup, vous êtes devant. Franchement, j'aime beaucoup. Il a bien joué de base, j'ai pas fait grand-chose, mais... C'est plus le Mordokaiser qui a fait une faute que moi qui ai bien joué, mais... Ouais, mais ton but, c'est... Après, le Mordokaiser, c'est toi qui as bien joué, t'as joué dans le Fog et tout, c'était pas forcément facile. Ah, là, la Zeri, tu l'empêches de jouer. Ah ouais, j'avoue, c'est pénible, on va, regarde. Et encore, là, j'ai pas de mana, hein. Mais sinon, tu mets juste un... Ah, mais bon. Juste un bridou ? Ah, juste un... Merde. C'est bon. Non, c'est pas de quoi. Pardon, le gros mot. Juste un W sur le Brom, mais il rentre pas, quoi. Ouais. Allez, j'ai envie de back, mon ami. Ah, j'ai pas eu le temps de E. J'ai utilisé trop de mana. Bon, c'est pas si grave. C'est comme si t'avais pas de mana, quoi. Non, mais j'ai mal joué, j'aurais pas dû mettre le Z. En fait, je pensais que le Brom allait sur le Mordekaiser, mais j'ai loupé. Et là, ce que j'aime bien, gank mid, c'est d'aller vers là, faire un flash ici et stun contre ce mur-là. Attends, je vois pas les touches, donc je vois pas ta souris, donc c'est compliqué. Ah, tu vois pas la souris ? Non. En gros, c'est le mur qui est là, tu vois. Tu fais un flash, tu fais pas la souris. Oh, elle est trop bête, ta ward. Ouais, c'est la ward du championnat, enfin du championnat de LOL. Oh, bien joué. Putain, je sais pas si c'est vrai que ça touche. Eh ouais, mais du coup, là, tu t'es galé. Putain, c'est fort. Ah, mais c'est trop fort. Vraiment, c'est fort, je suis choqué. Trop fort, c'est perso. Ce qui est bien aussi avec Poupie, c'est que tu peux fake ton R. Tu peux fake ton R, genre en gros, en fait, si tu cargnes ton R. Ouais, tu l'utilises pas et tu l'as au bout de 20 secondes, non, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Il connaît tout, c'est parfait. Non, je sais plus quand est-ce que j'ai eu ce cas de figure et je l'ai appris. Donc, voilà. Là, Draven est un petit peu deep. Ouais, malheureusement, il était un peu deep, quoi. Non, il s'est mis devant, bien joué. Ça met des dégâts ton R ? Ouais, 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 ça fait pas mal des dégâts. Là, je troll un peu, je vois jamais faire ça en vrai, mais... Je troll pas mal. Tu nous régales. Après, tu troll, mais bon, il y a 8 kills, t'es présent sur 5, t'as aidé ton jungler, t'as aidé ton top laner, t'as aidé ton mid laner. Après, c'est vrai que je devrais focus plus avec notre ami... Ouh là, qu'est-ce qui s'est passé ? Yes. Avec notre ami Draven. Mais bon. Et du coup, là, vu qu'on est pas mal dans la partie, je vais commencer la brillance. Ouais, quand t'es moins bien, je pense, tu fais la cote de maille, non ? Ouais, ou je finis les bots. Souvent, j'aime bien finir les bots assez tôt. Ok. On va essayer de fight ça, mais il y a le maitrui après, donc je bait un peu. Ouais, c'est... Il va revenir, merde. Je sais pas si ça donne la vision, ça. Et là, il y a le maitrui derrière. Ouais, mais bon. Ouais, le Draven est censé découper, quoi. Après, Aziris, c'est... Aziris, c'est un peu compliqué en ce moment, c'est assez fort. Dommage que le... Normalement, on kill, non ? En ultime, ouais. Ouais, dommage. Ah, putain, c'est dommage. Bon, le fight n'est pas été très chanceux pour nous, mais... Mais c'était l'idée. Après, j'ai troll mon flash et mon air tout à l'heure. J'en ai payé le coup. Ouais, t'en as payé les conséquences, là. Ok. Je laisse Free... On me demande pourquoi tu joues pas avec barrière. Avec barrière ? Comment ça ? Pourquoi il joue avec barrière ? Bah, je sais pas. Oh, t'as empêché Aziris de jouer, là. C'est pas mal, là. C'est ça, mais elle fait vraiment trop mal, là. Ah, bah, elle est fidouée. Ah, ouais. Personne n'est pas légit, là. Bah, le problème d'Aziris, c'est que c'est comme Kalista, quoi. Soit c'est broken, soit c'est... Dommage, bon. Ça va être dur. Ça va être dur. C'est dommage que... J'ai pas vu comment on est passé à 2-5 Draven. J'ai dû peut-être trop room. Et là, c'est le type de Draven qui meurt une fois. Ouais, il y aura le down. Aïe, aïe, ça c'est problématique, par contre. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. Ouais, du coup, tu peux prendre l'objectif tranquille. C'est ça. C'est pas mal du tout. Ça permet de sécuriser des trucs. Même des fois, quand on est derrière, tu mets un ultime comme ça. Ouais. Pour permettre de sécuriser des nages, ou un truc comme ça. C'est pas mal. Bon, on a notre ami derrière, là. What ? Aïe, aïe, aïe. C'est un peu trop ready. Il a pas ready comme ça, hein. Surtout que c'est lui qui porte la game. C'est dommage, t'as t'imé un peu en roue libre. Ok. Bah, là, ils sont en mode... On est ici. Ouais. Je tue, là, le corti, hein. Il est mort, hein. Ok, bien joué. Ah, dommage. Ah, les t'inquiètes, là. T'as vu que c'est pas une game facile. Bah, je crois que le Draven a FK, d'ailleurs. Ouais, j'ai beaucoup de joueurs MSN avec moi, mais... Ça va jouer. Normalement. Il joue, il joue pas. Non, non, je crois qu'il en a mort, quoi. T'es pas avec toi la dernière fois qu'il y a eu. Une ketine à FK, je sais plus. C'est un plaisir, quoi, le League of Legends en pré-saison. Ah, c'est vrai, il rejoue, ça y est. Il a décidé. Bah, Ramus, il a tout intérêt à pic Ramus. C'est un bon choix, quoi. Bah, oui. Et là, pareil, tu vois, par exemple, on pourrait... Enfin, je peux tout simplement mettre un ultime sur le mort de Kaeser et qu'on style le Drake, hein. Ça, c'est vrai que c'est pas mal, en vrai. Voilà. Ça, je savais pas, ça. Ça a activé mon ultime. Je me suis fait activer mon ultime, alors je vais pas lâcher. D'accord. Bah, bon. Ok, pas mal. Ouais, c'est du 1 pour 1 pour l'instant. Bon, ouais, ouais. La game est loose, là. De toute façon, quand on est derrière, c'est très dur. Ah, bah là, oui. On fait la dé, la derrière. Eh, en vrai ? Ah, non, c'est... T'allais dire en vrai, mais... Ouais, non, rien de mieux, rien de mieux. La Zeri, il fait trop mal, hein. Bah, la Zeri, c'est très fort en ce moment, ouais. Non, croquette. Ah, c'est compliqué. Vous êtes fouladés. Ils sont tous derrière, en fait, ça, le problème. En plus, t'as vraiment tout le monde. T'as que le Z qui gagne sa lane, c'est compliqué. Après, c'est le grand problème des ADC. Souvent, tu aimais bien. Et après, ils trouvent le moyen de mourir. C'est vrai qu'il était pas si mal, au début, le Draven. Ok, bon, t'as tout le monde. Ouais, on a le grand-té. Ah, le problème, c'est que le Ramus feed, en plus, vous n'allez rien faire dessus, quoi. Là, c'est terminé. Ouais, et puis du coup, on a tous des levels road de retard. C'est cette dur-là. Tu pourrais jouer autour du Z pour tuer tout le monde au fur et à mesure, ou... Bah, le truc, c'est qu'il faut vraiment laisser le Z free XP et tout, mais... Ouais. On peut pas. Ah bah là, on peut pas vraiment. Après, il est tout seul, non ? Ouais, j'aime ça qu'il est tout seul, ouais. C'est bien, ça, hein ? Bon, après, voilà. Ah, en vrai, ça va, on vous le déplaise pas mal. Il est pas mal. Il est pas mal, tu vois. Il fait un pour un, c'est un peu chiant, mais bon. Après, je suis là, ma sur... 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 Je suis là, ma sur GP, c'est pas mal, hein ? Ouais. Est-ce qu'il est pas mal, du coup, des fois, t'as juste à... Oui, t'as une auto-attaque de loin avec ton passif de temps en temps. Enfin, c'est pas non plus extrêmement loin, mais... Tu peux juste mettre ton... Un sort comme ça et proc le... Le grand dégivrant de loin. Franchement, j'aime beaucoup la vidéo. Je te le dis honnêtement. Je pense que... C'est pas la... C'est pas la meilleure, le plus belle vide, le plus belle game que j'ai sorti sur YouTube, mais je vois l'intérêt du pic, en fait. C'est ça qui m'intéresse. Tu vois, je vois vraiment que t'as ROM, t'as joué les objectifs, c'était vraiment pas mal. Voilà, t'as tenté des trucs et c'est normal, tu vois, c'est plus rigolo. Putain, ils ont tous les... Ce qui est bien, c'est que, oui, ça fait des... Ça fait des actions, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Je préfère une game comme ça qu'une game calme où il n'y a pas d'action et on comprend pas trop comment tu dois jouer le champion et tout, tu vois. Et moi, je suis pas un support qui joue des enchanteurs ou les trucs qu'on piche, quoi. Donc, c'est vrai que ça change. Très Draven, full farm, peut-être depuis tout à l'heure, donc peut-être à un moment, il va avoir du stuff, quoi. Il a l'équipe. Ouais, je sais même pas si partir l'étalité contre un Rammus, c'était vraiment le but d'affaires, ouais. Après, vous avez des dégâts, quand même, mais c'est ça qui est pénible, c'est qu'en vrai, vous avez qu'à... Après, si on joue en side lane et qu'on arrive à tenir, ce serait pas mal, mais... Il n'y a pas grand-chose pour tenir, vraiment, quoi. Ah, là, ouais, il prend deux inibs, c'est chaud. Ah, le problème, c'est que le Rammus a... Ouais, il a... Ah, non, c'est vide. Je peux en faire. Ouais, là, la game, elle est vraiment vide. Ouais, t'arrives à tempo avec ton shield, mais bon. Ouais, non, t'es... T'es phyto. C'est dommage que t'es pas une bonne équipe, ouais. Dommage d'être partie full AD, en vrai. Mais la game est vraiment trop cool pour lui, strip champion. J'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé la game. Bah, écoute, l'homme de cœur, franchement, elle est cool. Elle est cool, c'est... Comme je t'ai dit, on met pas forcément que des stamps, on met des games aussi qui sont intéressantes par rapport aux champions, et je trouve que là, elle est cool. Bah, merci beaucoup. Tu fais quand même quelques dégâts, c'est... C'est cool. C'est vrai, le Rammus qui est top dégâts, enfin, il y a Azeri quand même, mais... Mais ouais, on a eu du mal. Écoute, bon, on se dit à une prochaine fois pour faire... Le pick a l'air sympa. Non, franchement, le pick, ouais, il a l'air cool. En fait, ce qui est bien, c'est comme je t'ai dit, est-ce qu'il aurait vraiment aimé une game où il se passe pas grand-chose, etc. Ou une game vraiment où, bah là, t'as pu quand même décale, t'as joué la map et tout, c'était vraiment sympa. Après, voilà, c'est pas une super game, mais... Leurly était pas mal, mais c'est vrai qu'on a perdu botlane assez facilement, quoi. Avec le Draven qui meurt assez rapidement bot, mais bon, c'est pas si grave. Mais oui, non, c'est un gameplay très dynamique. Ouais, c'est pour ceux qui aiment bien se déplacer sur la map, c'est sympa, ça change un peu de l'ordinaire et ça surprend surtout, du coup. Bah, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Surtout, les trades, dès que tu sendes quelqu'un contre le mur, le trade est énorme, quoi. Sous-titrage ST' 501